Bonjour à tous, je suis Pierre Fortet, je suis le président et fondateur de Pragma Industries. En premier lieu pour cette vidéo, je voudrais remercier les WeSeeders puisque, pour rappel, Pragma Industries est en phase de campagne de financement, de collecte de financement participatif sur la plateforme WeSeed. C'est un financement participatif par le capital et nous avons un objectif d'un million d'euros de levée de fonds et aujourd'hui nous sommes à 960 000 et quelques euros collectés donc quasiment à l'objectif. Il reste juste 48 heures de collecte, elle sera terminée, nous sommes vendredi et elle sera terminée dimanche soir. Il reste un peu plus de 48 heures pour investir dans Pragma Industries, c'est la dernière fenêtre de tir et nous espérons atteindre le million d'euros alors que nous sommes à 960 000 donc quasiment à l'objectif. Nous comptons sur vous. Merci déjà à tous ceux qui ont investi et qui nous font confiance dans cette campagne et qui choisissent de devenir actionnaires de notre entreprise. Alors comme vous le savez, Pragma Industries est spécialisée dans les piles à hydrogène avec différentes applications comme le vélo électrique à hydrogène qui est derrière moi et aujourd'hui j'ai choisi comme thématique pour cette vidéo de parler de rendement. Le rendement, vous savez, c'est la quantité d'énergie qu'on va utiliser pour en restituer une certaine partie. Donc un système, il a toujours un rendement, c'est-à-dire vous faites rentrer de l'énergie dans votre système, il en ressort de l'énergie sous une autre forme, généralement il y a de la conversion et il y en a un peu moins. Donc il y a une partie de l'énergie qui a été perdue, qui a été transformée en des choses qui ne peuvent pas être utilisées. Prenons l'exemple du moteur à combustion, celui qui est sous le capot de votre voiture, si vous avez une voiture qui roule à l'essence ou au diesel, et bien finalement vous allez utiliser l'énergie chimique contenue dans le carburant, la transformer en chaleur en brûlant ce carburant. Cette chaleur est transformée en énergie mécanique par les pistons dans le moteur et cette énergie mécanique est transmise à la roue. Donc on part d'une énergie chimique pour la transformer en énergie thermique et cette énergie thermique est transformée en énergie mécanique. Donc vous comprenez que toutes ces étapes de transformation implique un rendement puisqu'on perd un peu d'énergie à chaque fois. On la perd pas puisque rien ne se crée, rien ne se perd mais tout se transforme. Donc elle est transformée, elle est perdue dans des frictions, dans des pièces qui frottent les unes contre les autres. Donc en fait une partie de l'énergie ne peut pas être restituée de manière utile à la fin du système, c'est à dire dans l'exemple présent à la roue du véhicule. Donc on parle de rendement, c'est à dire si je fais rentrer 100 unités d'énergie à l'entrée de mon système, combien je peux en restituer et en utiliser à la sortie de mon système. Si par exemple 100 unités d'énergie à l'entrée, mettons 65 à la sortie, et bien ça fait un rendement de 65% tout simplement. Et alors quand on parle d'hydrogène, on parle souvent de rendement et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est notamment un sujet de controverse dans le domaine de l'hydrogène qui nous est souvent opposé. Donc c'est pour ça que j'ai utile de passer quelques minutes avec vous pour vous expliquer ce qu'est la notion de rendement, la complexité derrière ce sujet et pourquoi il y a une controverse et pourquoi le monde de l'hydrogène est parfois attaqué sur ce sujet là. Alors on voit souvent traîner des diagrammes comme celui-ci. Prenons l'exemple de celui-ci. Puisque la notion de rendement nous est souvent opposé par le monde des batteries. Par exemple, un véhicule à batterie, il est mieux qu'un véhicule à piles à combustible parce que le rendement est meilleur. C'est-à-dire qu'on restitue à la roue plus d'énergie que dans le cas d'une voiture à hydrogène, par exemple. Donc très très souvent la controverse, elle vient des secteurs de technologies concurrentes. Alors si je prends l'exemple de ce schéma, par exemple, donc vous avez à gauche les différents... Donc on part de la même énergie. Dans le cas présent, c'est de l'énergie renouvelable. Voilà. Voilà. En haut, vous avez 100 kWh d'énergie renouvelable. La question qui se pose, c'est finalement, à la fin restituée au véhicule, combien il reste de kWh utile pour la motorisation de ce véhicule. Donc si on prend l'exemple de la chaîne de transformation de l'électricité stockée dans des batteries, et bien ici, là, bon alors il va y avoir de la conversion d'électricité, du transport de cette électricité dans du fil de cuivre, et puis de l'électronique qui, pour charger la batterie, consomme aussi de l'électricité. Et la batterie elle-même n'a pas un rendement de 100%. Il vous faut un peu plus d'électricité pour recharger la batterie qu'elle ne sait en restituer derrière. Donc tout ça, ce sont des rendements des différentes étapes du transport ou de la transformation de l'énergie. Et puis à la fin, vous avez un chiffre. Ce chiffre à la fin, c'est ce qui vous reste quand... C'est l'énergie qu'il reste pour faire avancer le véhicule, c'est-à-dire celle qu'on arrive à amener à la roue. Dans le cadre de la batterie, nous avons ici un 69 kWh. Donc pour 100 kWh d'énergie au départ, à la fin, on s'est restitué à la roue 69 kWh. Ce qui veut dire que cette chaîne énergétique a un rendement de 69%. Et là, nous avons l'hydrogène. Alors il y en a un dont je ne vais pas parler au milieu, c'est l'hydrogène cryogénique. C'est vraiment très, très rarement utilisé. Ce n'est utilisé que dans le domaine spatial. C'est l'hydrogène qui est rendu liquide pour faciliter son transport. Parce qu'on a un hydrogène tellement froid, un gaz tellement froid qui passe en phase liquide. Et concrètement, le liquide est plus dense que le gaz. Donc dans un semi-remorque, par exemple, on va transporter plus d'énergie dans un semi-remorque avec de l'hydrogène liquide qu'avec de l'hydrogène gazeux. Néanmoins, liquéfié de l'hydrogène consiste à le ramener à des températures très basses de moins 250-70 degrés. Et donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Très peu utilisé dans le domaine du transport routier. Aujourd'hui, ce n'est utilisé que dans l'industrie et dans le domaine spatial. Donc, je n'en parlerai pas. Je vais plutôt parler de cette chaîne énergétique-là, qui est de la production d'hydrogène gazeux, stockée sous forme de gaz, exactement comme dans ce vélo. Puisque vous voyez que le réservoir contenu dans ce vélo, c'est un réservoir de gaz sous pression, d'hydrogène sous pression. Donc, le but du jeu, dans notre cas présent, est à partir d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, ça va être la géothermie, le solaire, le vent, l'éolienne, les différentes formes d'énergie renouvelable que l'on connaît. Utiliser ces énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène. Il y a une voie royale aujourd'hui qui s'appelle l'électrolyse, c'est-à-dire à partir d'électricité et d'eau, on casse la molécule d'eau et on fabrique le gaz hydrogène. Stocker cet hydrogène, souvent on le comprime. Donc là, par exemple, dans le cas du vélo, il est comprimé à 300 fois la pression atmosphérique. C'est-à-dire 300 barres. Le transporter et puis le distribuer au véhicule. Donc, vous voyez, de prime abord, il y a un peu plus d'étapes que dans le domaine de la batterie, déjà. Et ces étapes ont un rendement. Chaque conversion, chaque transport a un rendement. Et au final, la question est le chiffre qu'on obtient à la fin ici. Nous avons 23 kWh. Donc, à partir de 100 kWh d'énergie initiale renouvelable, on s'est restitué à l'application, par exemple, à la roue de ce vélo électrique, 23 kWh, ce qui fait un rendement de 23 %. Donc, dans le cadre de ce schéma-là, il parle de lui-même. Théoriquement, il parle de lui-même. C'est-à-dire qu'on a, pour les batteries, 69 % de rendement. Pour la pile à combustible et l'hydrogène, 23 % de rendement. Donc, ce schéma-là, quand on le lit comme ça, on se dit, finalement, le rendement de l'hydrogène, il est moins bon. Donc, la solution est moins bonne. Ce schéma, il est très facile à trouver sur Internet. Et il existe sous différentes formes. Donc, par exemple, on a celle-ci. Voilà, ça, c'est une autre forme. Donc, on a, là, ici, le rendement du stockage avec des batteries et le rendement du stockage avec de l'hydrogène et des piles à combustible. Là, les chiffres sont de 73 % pour les batteries et 22 % pour l'hydrogène. La même chose sous une autre forme, qui est celle-ci. Donc, on a, là, finalement, la barre complète, c'est 100 % d'énergie. X % sont perdus dans le cadre du stockage sur batterie. Il reste ce qui est le carré blanc. Et dans le cadre des batteries, c'est 70 %. Voilà, on est à 70 % d'énergie restituée pour 100 % d'énergie consommée. Et dans le cadre de l'hydrogène, on est à peu près à 25 % ici pour 100 %. Donc, là, ce schéma-là, il montre un rendement de 70 % pour les batteries et 25 % pour l'hydrogène. Et grosso modo, en fait, ces chiffres sont un petit peu variables parce que, en fonction, par exemple, pour les batteries, en fonction de la façon dont vous chargez votre... Si c'est un véhicule, si vous faites une charge rapide ou une charge lente, le rendement n'est pas le même. Une charge rapide, c'est un rendement qui est plus faible qu'une charge lente parce que les composants chauffent plus, etc. Dans le cadre de la pile incombustible et l'hydrogène, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes pour produire de l'hydrogène et le stocker. Donc, les technologies progressent aussi. Leur rendement s'améliore au fil des années. Mais on va dire que consensuellement, on peut dire que le rendement aujourd'hui de l'hydrogène se situe entre 25 et 30 % et le rendement des batteries se situe aux alentours de 70 %. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est souvent des schémas et des données qu'on nous oppose en disant, qu'est-ce que vous faites, les gars ? Ça n'a pas beaucoup de sens, finalement, parce que votre rendement n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui est sous-entendu derrière cette notion de le rendement de l'hydrogène est moins bon que le rendement des batteries ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on doit utiliser de l'énergie renouvelable, il va en falloir plus, tout simplement. Pour X kWh d'énergie à amener à un véhicule, il faudra plus initialement d'énergie renouvelable pour l'hydrogène que pour la filière batterie. Ça veut dire qu'on va gaspiller plus d'énergie. Ça sous-entend que les investissements dans l'infrastructure seront plus importants parce qu'il faudra plus de panneaux solaires, plus d'éoliennes avec l'hydrogène, puisqu'on perd plus d'énergie. Et ça veut dire aussi qu'on a une empreinte carbone moins bonne. Puisqu'on gaspille plus d'énergie, l'empreinte carbone de l'hydrogène est moins bonne que l'empreinte carbone des batteries. Voilà tout ce qui est sous-entendu derrière cette notion de rendement. Et ce que je voudrais regarder avec vous, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est-à-dire que est-ce que tous ces sous-entendus derrière ce chiffre-là sont véridiques ou bien discutables ? Voilà. Donc, il y a un schéma que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve sur tous les sites qui sont pro-Tesla. Donc, Tesla est une entreprise qui polarise beaucoup les gens. Vous avez les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, etc. Et donc, souvent, il y a beaucoup de sites pro-Tesla, c'est-à-dire qui défendent la marque Tesla, qui défendent les véhicules Tesla, qui sont des véhicules à batterie, pour ceux qui ne le sauraient pas encore et qui vivraient sur une autre planète. Et donc, on retrouve cette image-là que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez extrême. Donc, chez les pro-Tesla, vous trouvez ça. C'est-à-dire, vous trouvez une voiture à batterie branchée à des panneaux solaires, gentiment éclairée par le soleil. Et côté hydrogène, vous trouvez ce micmac, cette tambouille, avec tout un tas de fils et beaucoup de choses, beaucoup plus de composants. Et donc, ce dessin, il est censé parler de lui-même pour dire, finalement, une voiture à batterie, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de brancher des panneaux solaires sur sa voiture, puis ça marche. Alors que l'hydrogène, c'est une usine à gaz, c'est très compliqué. Du coup, ça n'a pas de sens. Alors, la première chose, c'est que ce schéma est un peu simpliste, dans la mesure où on ne branche jamais une voiture sur des panneaux solaires comme ça directement. Vous pouvez le faire, évidemment, mais il vous faudra plusieurs jours pour charger votre voiture chez vous, si vous la branchez sur des panneaux solaires. À moins que vous ayez un champ entier de panneaux solaires à domicile, ce qui est rarement le cas. Donc, ce schéma-là est volontairement très simpliste. Et ce schéma-là est volontairement très complexe. Et ce type d'image est finalement assez peu nuancé. Et donc, pour le scientifique que je suis, c'est Einstein, je crois, qui disait que... Non, ce n'est pas Einstein. Je retrouverai l'origine de cette citation. Mais la vulgarisation chez un scientifique est quelque chose de difficile, puisque la citation dit « Tout ce qui est exact est incompréhensible, et tout ce qui est simple est inexact. » Donc, la notion de vulgarisation, pour un scientifique, c'est quelque chose de vraiment compliqué, parce qu'il doit faire des choix, qui sont des choix de simplification. Et dans son esprit scientifique, ces simplifications sont forcément inexactes. La réalité est complexe, la réalité est discutable, et la réalité est souvent multiple. Donc, ce genre d'images, qui sont censées parler d'elles-mêmes, en fait, sont vraiment biaisées. Et alors, pour parler de cette notion de rendement, pour revenir là-dessus, ce que cherche à amener la controverse derrière ce chiffre de rendement, c'est donc qu'il va falloir plus de panneaux solaires, on gaspille de l'énergie, ça va coûter plus cher, l'empreinte carbone est moins bonne. OK. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant derrière ce schéma. De prime abord, vous ne le voyez pas, et pourtant, il y a une différence fondamentale entre ce schéma-là, qui est la recharge de véhicules à batterie, et ce schéma-là, qui est la recharge de véhicules à hydrogène. Il y a une différence absolument fondamentale entre les deux, qui est finalement une brique qu'il n'y a pas ici. Ici, vous avez une brique de servitude, de services ou technologiques, qui est très intéressante quand on va vouloir développer les énergies renouvelables. C'est le stockage d'énergie. Le principe ici, c'est que vous envoyez directement l'électricité au véhicule, à partir de votre énergie renouvelable. Mais ici, on va passer par une étape intermédiaire qui consiste à produire de l'hydrogène à partir de l'électricité, avant de le retransformer en électricité dans le véhicule. En fait, cette étape-là, elle est absolument essentielle, c'est qu'on stocke de l'énergie. Une fois que vous avez produit votre hydrogène sous forme de gaz, vous le laissez sous forme de gaz dans votre réservoir, votre cuve, si c'est une application stationnaire, il ne va pas bouger, il va rester là. Donc, vous avez stocké de l'électricité en la transformant sous forme d'énergie chimique. Parce que je vais rappeler un grand principe de l'électricité. L'électricité, c'est un déplacement d'électrons dans un fil de cuivre. Et on ne sait pas stocker de l'électricité. On ne sait pas stocker un déplacement d'électrons dans du cuivre. Donc, le grand principe de l'électricité, quand elle est produite, elle est injectée sur un réseau électrique. Et en face, soit vous avez quelque chose qui va consommer cette énergie électrique, soit elle est perdue. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait fonctionner des centrales nucléaires, par exemple. Mais si personne ne branche quoi que ce soit à la prise à l'autre bout du fil, cette énergie nucléaire, elle est tout simplement perdue. Donc, le grand principe de l'électricité, c'est ça. Et ce qu'on rajoute avec l'hydrogène, c'est finalement, ben non. Cette électricité, elle est transformée en hydrogène, ici. Donc, on stocke de l'énergie. Pas sous forme d'électricité, parce que ça, on ne sait pas le faire. Mais on stocke de l'énergie sous forme d'hydrogène. C'est-à-dire sous forme chimique, en attendant de la retransformer au bon moment, sous forme d'électricité. Et ça, c'est à bord du véhicule, évidemment, pour le faire avancer. Donc, je vous ai rappelé un grand principe de l'électricité. Et je viens de vous rappeler un principe, enfin, une différence assez fondamentale qui ne saute pas aux yeux des gens qui sont néophytes dans le domaine. Mais il y a une différence fondamentale entre cette voie-là et celle-ci. C'est que dans celle-ci, on stocke de l'énergie. Pas ici. Alors, ça veut dire quoi ? On va parler de... Donc, déjà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire en termes de ressources primaires. Ici, on a 100 kWh d'énergie. On la consomme. Ici, on la consomme. Ici, on la stocke. Prenons l'exemple des batteries et des voitures électriques. Donc, je vais simplifier les choses. Je vais volontairement faire un schéma très simple pour expliquer le problème. On va faire un petit diagramme. Et imaginons qu'on veuille charger toutes nos voitures électriques à partir d'énergie solaire. Je vous rappelle le grand principe de la plupart des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes et non contrôlables. On peut contrôler notre production d'énergie nucléaire. On peut contrôler notre production d'énergie à partir de charbon. C'est un bouton on-off. Quand on a besoin d'électricité, on démarre un réacteur nucléaire, on démarre une centrale au charbon. C'est plus ou moins rapide, c'est plus ou moins simple. Mais on sait arrêter le processus et quelque part réguler la production en fonction de la demande. Le grand principe des énergies renouvelables, à part certaines qui sont très constantes, comme l'énergie géothermique, par exemple, elle est très constante, mais tout le monde n'en a pas. Eh bien, si on prend l'exemple de l'éolien ou du vent, de l'éolien ou du photovoltaïque, ce sont des énergies intermittentes. C'est-à-dire que parfois on en a, parfois on n'en a pas. Et on ne peut pas contrôler quand on en a ou quand on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Là, il n'y a pas de bouton on-off. Donc, on peut prédire la météo. Donc, on sait quand est-ce qu'il va y avoir un peu de soleil. Tout simplement, il y aura du soleil le jour et il n'y en aura pas la nuit. C'est déjà un principe de base. Et en fonction du ciel, les nuages, on sait dire quel sera l'ensoleillement et donc prédire un petit peu la production. Pareil pour le vent. C'est-à-dire quel vent on aura à deux jours, trois jours, quatre jours près. Et donc, quelle sera la production d'énergie éolienne ? Maintenant, on ne peut pas la réguler. C'est-à-dire qu'on peut l'abaisser. À la limite, on peut arrêter des éoliennes, on peut déconnecter des panneaux solaires, mais on ne peut pas en allumer en fonction des besoins. Si on a une surconsommation d'électricité, on ne peut pas décider « Tiens, là, il me faudrait du soleil parce que j'ai une surconsommation d'électricité. » Ça, malheureusement, ça ne se décide pas. Donc, ça veut dire quoi ? Comment ça se traduit si on pousse le cas extrême où on dit « On voudrait charger tous nos véhicules électriques avec de l'énergie solaire, par exemple ? » Solaire, le cas est très simple. Donc, je prends... Je vais vous faire un petit diagramme. Tac, tac. Vite fait. Et je vais vous dessiner alors sur ce diagramme, il y a la quantité d'énergie sur l'axe vertical et puis le temps sur l'axe horizontal. Et on va, par exemple, dessiner la production d'énergie photovoltaïque, celle en fonction qu'on obtient grâce au soleil. Et on va avoir quelque chose qui est grosso modo comme ça. Voilà. Donc, c'est assez simple. Là, il fait jour. Là, il fait nuit. Là, il fait jour. Là, il fait nuit. Quand il fait jour, on a du soleil, on fait de l'électricité photovoltaïque. Quand il fait nuit, on n'a pas de soleil, on ne fait pas d'électricité photovoltaïque. Maintenant, on va mettre sur ce schéma la consommation d'énergie quand on veut charger sa voiture électrique. Alors, le hasard des choses est mal fait. Le hasard fait mal les choses. La plupart des gens chargent leur voiture électrique quand ils rentrent chez eux le soir après une journée de travail. Pas de bol, le soir, il commence à faire nuit. Donc, on a une consommation électrique liée à la charge des véhicules qui est en opposition de phase par rapport à la production d'énergie photovoltaïque. Donc, ça donne quelque chose comme ça. En rouge, vous avez la consommation électrique des gens qui conduisent une voiture électrique qui vont recharger leur véhicule en rentrant chez eux à 18h, 19h le soir qui vont la laisser brancher la nuit pour la recharger. Et le matin, ils partent, donc ils débranchent la voiture, la consommation du réseau baisse, etc. Donc, vous voyez bien qu'on va avoir un problème techniquement, c'est que toute cette zone-là, ici, là, on a une consommation qui dépasse la production d'énergie photovoltaïque. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si vous voulez continuer à charger votre voiture, eh bien, il faut une autre forme d'énergie que le soleil. Et en France, ça sera plutôt du nucléaire. En Allemagne, ça sera plutôt du charbon. En Angleterre, ça sera plutôt du gaz naturel. Donc ça, ça dépend des zones géographiques. L'avantage, c'est que si vous chargez votre voiture électrique la nuit en France, finalement, vous utilisez pas mal d'énergie nucléaire qui est assez peu émettrice de CO2 ou de gaz à effet de serre. Par contre, si vous le faites en Allemagne ou en Angleterre, c'est pas du tout la même chanson, vous allez consommer de l'énergie fossile et émettre du CO2 en chargeant votre voiture électrique. Et il y a un deuxième problème à ça, c'est que finalement, on a pas mal d'énergie. Voilà. En rouge, on va manquer d'énergie photovoltaïque. Et en bleu, eh bien, on produit plus que ce que l'on sait consommer. Donc en fait, on a beaucoup de pertes d'énergie renouvelable qui n'est tout. On fait de l'électricité pour rien. Et quand vous traversez la France, vous voyez des champs d'éoliennes. Certaines sont à l'arrêt et ça ne veut pas dire qu'elles sont cassées ou en maintenance. C'est souvent que ça ne servira à rien de les faire tourner parce qu'en face, il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de gens d'application pour consommer de l'électricité. Donc dans ce cas-là, on bloque les éoliennes, on les arrête plutôt que de les faire tourner à vide pour rien et faire de l'électricité pour rien. Donc ça correspond à ces zones bleues là, hop hop hop, où on produit plus d'énergie renouvelable que l'on en consomme. Donc si on voulait, si je vous fais le même schéma, en partant du principe qu'on voudrait vraiment charger nos voitures électriques qu'à partir d'énergie renouvelable et à partir, par exemple, d'énergie photovoltaïque, ça donne quoi comme schéma ? Ça donne quelque chose comme ça. Nous avons à nouveau la courbe verte qui est la production d'énergie photovoltaïque en fonction du jour ou de la nuit et puis la courbe rouge qui est la consommation des véhicules électriques qui se rechargent en fonction du jour ou de l'année. Eh bien, vous voyez que le pic de consommation de la recharge de véhicules doit être dimensionné en fonction de la production la plus faible de votre énergie renouvelable pour qu'à chaque fois on ait 100% d'énergie renouvelable ou en tout cas photovoltaïque dans le cas présent qui soit utilisée pour recharger les véhicules. Malheureusement, on en arrive à perdre dans ce cas-là énormément d'énergie puisque dans ce cas de figure-là qui est volontairement simpliste encore une fois mais dans ce cas de figure-là on perd l'énergie renouvelable l'énergie photovoltaïque c'est toutes les zones rouges. On va utiliser celle qui est en dessous de la courbe rouge et tout ce qui est au-dessus et sous la courbe verte tout ça est perdu et inutilisé. C'est juste un exemple pour vous illustrer la problématique évidemment c'est volontairement très simpliste puisque les choses sont plus complexes et le réseau électrique est plus complexe que ça et le réseau électrique tire profit du nucléaire des barrages hydroélectriques du vent du soleil on importe de l'électricité on en exporte de temps en temps donc la réalité est bien plus complexe mais fondamentalement le souci d'une énergie intermittente c'est ça c'est-à-dire que si vous voulez développer massivement les énergies intermittentes vous devez faire très attention à votre production minimale qui doit correspondre à la consommation maximale d'électricité et donc dans ce cas-là on a toujours une surcapacité de production très importante alors ça veut dire quoi c'est-à-dire que les gens qui disent dans le domaine de l'hydrogène le rendement qui est plus faible va nécessiter beaucoup plus de panneaux solaires et beaucoup plus d'éoliennes et bien c'est faux parce que dans le domaine des batteries si on ne stocke pas l'énergie dans le réseau quelque part avant de l'injecter dans un véhicule et bien on a le même problème on a une surcapacité à un moment donné nécessaire qui est aussi très importante et il faut surdimensionner le réseau de production d'énergie renouvelable ceci est bien expliqué dans une étude de l'ADEME voilà c'est un document qui est assez court à lire qui fait 16 pages qui est assez intéressant parce qu'il s'appuie sur 4 exemples très concrets de l'utilisation de l'hydrogène donc je vous mettrai dans la vidéo en dessous dans les commentaires je vous mettrai un lien vers cette étude et il y a notamment le cas qui est présenté de l'alimentation d'un site autonome électriquement voilà c'est les îles front en Norvège qui ont été rendues autonomes électriquement donc il y a quelques habitations il y a un port de pêche voilà c'est une petite population qui sont sur des îles qui sont isolées du continent et ils ont comparé pour rendre autonome ces îles et uniquement avec des énergies renouvelables ils ont comparé les deux cas de stockage d'énergie soit uniquement avec des batteries soit avec un couple hydrogène plus batterie et bien il en ressort au final que la surcapacité nécessaire d'énergie renouvelable si on ne voulait utiliser que des batteries est telle que finalement le rendement global du stockage est meilleur avec de l'hydrogène donc dans le cas présent on a un rendement de 22% global parce qu'on perd beaucoup d'énergie renouvelable en fait tout simplement on va perdre énormément d'énergie produite par les panneaux solaires ou les éoliennes donc si on tient compte de ces pertes et bien finalement si on utilise dans ce cas présent dans ce cas précis uniquement du stockage sur batterie on a un rendement global de 22% alors que si on utilise de l'hydrogène qui permet de mieux stocker de manière plus efficace et sur du plus long terme de l'énergie on a un rendement global de 36% donc ça c'est pour montrer que la notion de rendement elle est toujours disputable en fonction des cas dont on va parler et d'ailleurs il y a quelque chose qui est assez intéressant prenons l'exemple de ce schéma là où est-ce qu'il est ? il est là voilà prenons l'exemple de ce schéma donc ce schéma il est volontairement arbitrairement simple il vous dit 70% de rendement pardon sur les batteries et 23% sur l'hydrogène bien mais ça c'est le rendement de l'énergie à la roue c'est-à-dire combien d'énergie on va être capable de restituer à la roue du véhicule pour faire avancer mais ce n'est pas le rendement du véhicule lui-même par exemple je peux vous dire très bien mais 23 kWh à partir de 100 kWh initial ici et 69 kWh à partir de 100 kWh initial ici bien ça c'est à la roue mais au final le véhicule combien de kilomètres va-t-il parcourir avec ces 69 kWh et combien va-t-il en parcourir à partir de ces 23 kWh la réponse simple serait de dire finalement à 23 kWh le véhicule il fait trois fois moins de distance qu'à 69 kWh d'énergie restituée l'autonomie sera trois fois plus faible ici et bien ce n'est pas tout à fait exact puisque en fonction des cas de figure un système à pilier à combustible va être plus léger qu'un système à batterie et c'est notamment vrai sur les gros véhicules que sont par exemple les bus les camions les trains les bateaux éventuellement les avions donc tous ces gros véhicules qui nécessitent beaucoup d'énergie par kilomètre le poids du véhicule est important dans sa consommation c'est assez simple à comprendre un camion ça consomme plus par kilomètre qu'une voiture c'est aussi simple que ça et bien ce qui n'est pas dit dans ce schéma c'est qu'au final ici on a potentiellement du stockage d'énergie qui est beaucoup plus lourd qu'avec de l'hydrogène plus on va vouloir faire de kilomètres avec un véhicule et plus il est gros plus il va falloir des grosses batteries et au final le véhicule dépense beaucoup d'énergie à déplacer ses batteries donc son stockage d'énergie donc on va avoir un avantage sur l'hydrogène qui est que le système sera plus léger ça peut être plus léger de deux tiers par rapport à des batteries donc l'écart de poids peut être très significatif sur des gros véhicules et donc on va avoir une meilleure efficience du véhicule c'est à dire que pour chaque kilowattheure qu'on restitue à la roue le véhicule fera une distance qui est plus grande donc tout ça vient compenser un petit peu le fait qu'on a un rendement plus faible ici donc c'est juste pour vous illustrer le fait que la notion de rendement c'est assez compliqué parce que c'est comme les statistiques en fait c'est des chiffres on peut les prendre de différentes façons et leur faire dire différentes choses ici j'ai un chiffre de rendement qui me fait dire que finalement l'hydrogène c'est moins bon mais si mon véhicule il est beaucoup plus léger et qu'il consomme beaucoup moins finalement on va avoir un rendement du véhicule qui est meilleur que celui des batteries donc tout ça se compense tout ça pour vous dire c'est pas si simple que ça la notion de rendement et il faut faire attention à ce qu'on vous dit et c'est intéressant de se renseigner en partant du principe que souvent la réalité est plus complexe que l'on veut bien dire même ça c'est extrêmement simpliste ce schéma là la réalité est plus complexe encore une fois mais le rendement ne veut pas dire que c'est inintéressant en termes d'utilisation de l'énergie primaire or un petit bémol là-dessus quand on va utiliser de l'énergie non renouvelable le rendement c'est toujours intéressant si on utilise une énergie qui est limitée en stock par exemple de charbon ou des hydrocarbures on a un stock d'hydrocarbures qui est limité sur Terre là la notion de rendement elle est intéressante parce que ça veut dire que plus le rendement de votre chaîne énergétique est important plus vous avez une efficience dans l'utilisation de votre stock et l'intérêt c'est de faire durer le stock le plus longtemps possible donc là la notion de rendement est importante mais au final quand on utilise de l'énergie renouvelable on part du principe que le soleil et le vent c'est une énergie illimitée donc peu importe la quantité qu'on consomme finalement il y en aura toujours autant donc la notion de rendement est finalement bien moins prépondérante et j'en arrive à la notion d'empreinte carbone on part souvent du principe que enfin pas souvent du principe on confond souvent rendement avec empreinte carbone et on dit finalement si le rendement d'un système est moins bon son empreinte carbone est moins bonne et d'ailleurs ce biais il a été amené à cause des discussions très longtemps sur la consommation des véhicules à essence on a souvent parlé du rendement des véhicules à essence ou des véhicules diesel finalement il faut améliorer le rendement mais quel est le principe d'améliorer le rendement c'est pas pour consommer moins de ressources primaires c'est pour émettre moins de CO2 au final parce que là on a on a des technologies qui à chaque litre consommé de carburant et bien c'est du CO2 qui sort par rapport d'échappement donc on a intérêt à améliorer l'efficience des véhicules et consommer moins pour 100 km tout simplement pour émettre moins de CO2 maintenant est-ce que c'est vrai sur les batteries est-ce que c'est vrai sur l'hydrogène c'est pas du tout évident je vais vous donner un exemple je vais partir d'exemples que vous connaissez bien par exemple et bien quand on fait des centrales électriques au charbon on est sur des rendements aujourd'hui les meilleures centrales électriques au charbon qu'on trouve en Allemagne on est sur des rendements qui dépassent les 50% c'est-à-dire vous mettez de l'énergie en entrée sous forme de charbon vous sortez plus de 50% de rendement sous forme d'électricité 50-55% en Angleterre le rendement c'est en Angleterre une bonne partie de l'électricité est faite à partir de gaz naturel et le rendement d'une turbine à gaz c'est de l'ordre de 40% quand on fait de la co-génération c'est-à-dire quand on exploite la chaleur produite par la turbine à gaz on monte sur des rendements qui sont très importants qui peuvent dépasser les 60% atteindre voire les 70% donc très bon rendement quand on utilise du charbon ou du gaz naturel le rendement d'une centrale nucléaire qui est intéressante parce qu'elle émet peu de gaz à effet de serre voire pas du tout le rendement d'une centrale nucléaire on est à 30% 30-33% à peu près le rendement d'une éolienne qui elle n'émet aucun gaz à effet de serre évidemment à part lors de sa fabrication on est à 20% à peu près sur une éolienne et le rendement d'un panneau solaire d'un panneau photovoltaïque il est inférieur à 20% donc et le panneau solaire n'émet pas de CO2 à part quand on l'a fabriqué également donc vous comprenez bien que si on était très attaché à la notion de rendement et bien on aurait tendance à privilégier le gaz naturel et le charbon plutôt que le solaire et l'éolien qui ont des rendements beaucoup moins bons mais intuitivement les gens comprennent bien que peu importe le rendement l'éolienne et le panneau solaire ils émettent beaucoup moins de CO2 que le charbon et le gaz naturel donc on se fiche complètement du rendement dans ce cas là surtout que ce sont des énergies qui sont complètement infinies dont on a à disposition éternellement donc peu importe le rendement tant que l'empreinte carbone est moins est moins élevée et donc vous comprenez bien par ces exemples là c'est assez simple que la notion de rendement et la notion d'empreinte carbone ce sont finalement des choses qui sont faiblement corrélées c'est pas parce qu'on dit qu'une chaîne énergétique a une mauvaise empreinte carbone qu'elle pollue plus qu'une chaîne énergétique qu'est-ce que j'ai dit et c'est pas parce qu'une chaîne énergétique a un mauvais rendement qu'elle a une empreinte carbone plus élevée qu'une chaîne énergétique qui a un rendement très élevé c'est faux c'est décorrélé et et bien par exemple si on reprend à nouveau ce schéma-ci ici on a du stockage d'énergie si on voulait avoir le même stockage d'énergie sous forme de batterie ici et bien on aurait une empreinte carbone très élevée parce que on parle de stockage absolument massif d'énergie au niveau du réseau de l'infrastructure donc ça veut dire des batteries très très importantes très grosses et qui consomment beaucoup de matières premières et comme vous le savez sans doute une batterie c'est des matières premières qui sont polluantes à extraire à traiter à raffiner à recycler donc le lithium le cobalt le manganèse le nickel le fer etc donc tous ces matériaux plus on en consomme plus il faut creuser la terre pour les extraire et les traiter et plus c'est émetteur de CO2 donc dans ces deux schémas si on voulait qu'ils soient vraiment comparables en termes d'utilité il faudrait rajouter du stockage ici alors d'une part le rendement serait moins bon à l'arrivée parce qu'on aurait transformé de l'électricité plusieurs fois donc on aurait transformé l'énergie sous différentes formes donc là le rendement serait moins bon et en plus on aurait consommé beaucoup de matières premières et là c'est intéressant de commencer à faire de l'anis de cycle de vie et de comparer vraiment le bilan carbone de cette voie à cette voie là nous nous sommes convaincus que l'hydrogène dans de nombreux cas a un bilan carbone qui est meilleur que celui des batteries si on utilise de l'énergie renouvelable à la source tout simplement parce qu'on va consommer moins de matériaux pour fabriquer nos technologies on a des technologies qui ont des longévités qui sont très bonnes et on a une recyclabilité des matériaux et des composants qui est meilleure en fin de vie donc parce que là pour le coup on est sur des sujets qui ont un impact carbone direct c'est à dire combien d'énergie on a consommé pour produire la technologie quelle durée de vie elle va avoir combien d'énergie on va consommer pour recycler ces technologies et avec quelle quantité de matière récupérer a priori on est meilleur que des batteries sur ces thématiques là et donc nous on parle du principe qu'effectivement le bilan carbone peut être potentiellement meilleur avec de l'hydrogène ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas une vérité absolue parce qu'il y a beaucoup de sujets à creuser dans cette voie là voilà pour cette petite exposée sur la notion de rendement et la notion de chaîne énergétique appliquée à l'hydrogène et appliquée aux batteries je vous mets dans cette vidéo des liens si vous voulez creuser le sujet avoir plus de détails et vous faire votre propre idée vos propres opinions je pense que c'est important si le sujet vous intéresse d'aller chercher de l'information de la comparer je ne veux pas apparaître dogmatique sur le sujet et ne surtout pas dire que j'ai la science infuse personnellement je me suis fait ce que je vous expose ici est mon opinion étayée par différents éléments techniques et scientifiques mais ça reste mon opinion et je vous invite à faire votre propre opinion si vous avez l'intérêt le goût et le temps d'aller chercher ces informations merci beaucoup de m'avoir écouté n'oubliez pas on attaque les dernières 48 heures de collecte sur WeSeed si vous voulez devenir actionnaire de Pragma Industrie c'est maintenant pensez que si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme WeSeed ça prend un peu de temps il faut le temps de valider vos coordonnées bancaires pour devenir actionnaire de l'entreprise donc ça prend 24 heures ou 48 heures donc ne tardez pas si vous n'êtes pas encore inscrit sur WeSeed et que vous voulez devenir actionnaire faites le dès maintenant dimanche soir c'est terminé merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis à très bientôt pour une autre vidéo